Voilà une bonne nouvelle par un jeune comédien qui a un emploi du temps plutôt chargé, il va nous en donner le menu. C'est Guillaume Canet, merci de l'accueillir mesdames, messieurs, bonjour Guillaume, ça va bien ? Bonsoir, bonsoir. Guillaume Canet qui est à l'affiche en ce moment sur les écrans dans... Je règle mon pas sur le pas de mon père avec Jean-Yann et puis vous êtes rentré il y a très peu de temps de Thaïlande où vous avez tourné le film La Plage avec Leonardo DiCaprio et Virginie Lodoyen. Alors tout le monde emmerde Virginie Lodoyen en lui posant la question suivante, comment embrasse DiCaprio ? On va vous poser la question suivante, il a la poignée de main virile, moite, il est... Oui, oui, tout à fait virile, normal quoi. On a lu partout que vous avez lié des rapports amicaux assez forts. Oui, oui, mais c'est quelqu'un de très gentil qui ne se croit pas la tête et qui est très professionnel. Donc c'était une très bonne surprise. Et vous avez le ménage, un peu de choses près. Oui, il a un peu près. Alors c'est en fait Danny Boyle, le réacteur de France Petit, qui a adapté pour l'écran le roman La Plage d'Alex Garland. Il vous a repéré et comment ça s'est passé cette rencontre ? De quelle manière ça s'est déroulé ? Il y a eu un casting de fait avec... Il a vu plein de comédiens français et jeunes comédiens et comédiennes. Et voilà, j'ai eu la chance de... C'est à moi de Nicolette ! Pardon, pardon, excusez-nous, excusez-nous. Non voilà, il y a eu un casting normal et des essais, des essais pendant un ou deux mois. Et puis il s'est avéré que ça a marché. D'accord. C'est un réalisateur délicieux. Albert, on peut vous voir en ce moment sur Canal dans le film Serial Love World. On se retrouve bientôt dans La Maladie de Sachs de Michel Deville. Et dans Du Bleu jusqu'en Amérique pour les films de Sarah Lévy. Vous jouez également dans ce film Claude Perron. Est-ce que depuis que vous êtes également réalisateur, ça a changé votre comportement d'acteur quand vous êtes face à la caméra d'autres que vous-même ? Je dirais que je compatis beaucoup plus avec les réalisateurs. Vous voulez dire que vous êtes moins pénible à diriger aujourd'hui ? Non, je les laisse se débrouiller quoi. Avec beaucoup de lâchetés et beaucoup de... Je les laisse se débrouiller avec le matériel et puis... L'organisation d'un plateau pour un metteur en scène est plus délicate qu'avec un acteur. Mais Claude, c'est quel genre de directeur d'acteur à Albert ? Il coache de très près ou il laisse faire comme ça tranquillement ? Il est très méchant, il tape, il griffe, il pince. Sérieusement, il voulait se faire comme vous l'entendez ? Non, non, mais on répète beaucoup avant. Et comme il est acteur, du coup il est respectueux avec les acteurs et il les connaît bien. Il sait comment ça fonctionne. Donc il arrive à tirer le meilleur de soi. D'accord. En plus, comme c'est un peu vos amis, tout le monde se connaît. C'est la petite troupe ? Très bien. Est-ce que vous avez vu le dernier le premier du cantal ? Oui. Votre sentiment ? Moi j'adore, j'adore. Je viens de voir la bonne annonce, ça fait faillard, ça donne envie. Vous venez de la date de sortie ? Non. Le 16 juin. Le 16 juin. Oui, j'arrive. Mesdames, messieurs, ça va faire plaisir à nos amis qui sont derrière. Il est l'heure de retrouver Jean-Yves Lafesse. Lafesse qui est à Cannes. Ce qui est une bonne nouvelle pour nous, mais pas forcément pour ceux qui le croient sur sa route. Jean-Yves Lafesse, allons-y, on se retrouve juste après avec nos invités. C'est parti. Bonjour, ça peut pas durer. Oui, ici nous nous laissons toujours autant envoûtés par le charme délicat de Cannes. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va ? C'est vous ? Ouais. Alors ils ont fait leur petite croque ce matin ? C'est vrai ? La totale. Ils ont mis la belle chemise verte. Ah ouais, ouais. C'est l'enfant. C'est pas la fête de la biais, hein. C'est le festival de Cannes. Quand même. Bonjour. 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 Monika. 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 Une petite pipe ? Ouah ! Une petite pipe ? Ouah ! Et alors maintenant on vous dit à la haute. J'ai dit qu'elle arrive pas, elle est là. Voilà. Ah, c'est pas un truc. Bonjour, on fait un petit reportage sur Cannes cette année. Ah bon ? Alors donc, comme vous le voyez sur ces images, la mode cette année, c'est le cheveu bien blond. On peut le dire très blond. Avec les seins donc... Bien volus comme moi. Voilà. Si vous pouvez bien les faire pour qu'on voit le voilà, comme ça. Vous tenez la pleine main comme ça. Voilà. Alors cette année, la mode, c'est les cheveux blonds et les seins comme ça. Pour mieux que ça dure. Bravo. Merci à vous de la fête. Ce soir, on va pour la petite nuit par ailleurs donc. Guillaume Canel, à nos trois invités. Guillaume, votre carrière d'acteur est en train d'exploser, comme votre cote qui grimpe vraiment en flèche. Ça fait un moment qu'on annonce votre arrivée. Qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce que vous pensez que c'est un effet de mode ? Est-ce que ça vous effraie ? Est-ce que vous pensez que ça va vous aider ? Bah ça me... Ouais, enfin non, ça m'effraie pas parce que ça fait très plaisir. Maintenant, je me méfie beaucoup quand même parce que ça peut monter très haut comme ça peut redescendre aussi... Enfin ça me monte très vite comme ça peut redescendre aussi pas très vite. Donc voilà, moi j'aimerais pouvoir, dans 30 ans, avoir la possibilité de faire encore ce que j'ai envie de faire. Et donc voilà. En plus, pardonnez-moi, vous touchez un peu à tout parce que vous avez déjà mis deux courts-métrages en boîte et vous avez un premier long en développement, comme on dit. Vous avez envie peut-être, vous, de vous orienter totalement vers la mise en scène ou de conjuguer peut-être acteur, réel, comme l'a fait peut-être Albert aussi ? Oui, mais je pense que c'est pas du tout unsociable, quoi. Au contraire, je pense qu'on peut raconter une histoire avec une caméra comme on peut raconter une histoire en la jouant. Et donc c'est très intéressant, je trouve. Donc moi, si j'ai des histoires à raconter, je les raconterai à ce moment-là en images, en la filmant. Si maintenant on me propose ce que j'ai envie de raconter aussi, je les raconterai en la jouant. D'accord. C'est vrai que souvent, on dit parce que t'es acteur, il faut rester acteur, il faut pas te lancer dans la mise en scène, il faut pas... Pourquoi on dit ça, à votre avis ? Parce que, je sais pas, certains me disent qu'il faut rester à sa place et que après, on a tendance à... Non, moi, je pense qu'après, même si on réalise des choses, quand on arrive sur un autre plateau, on fait confiance au réalisateur puisqu'on a accepté de faire le film. Donc après, on est acteur et on oublie tout. D'ailleurs, on peut vous poser la même question à tous les deux. Est-ce qu'un succès d'image, ou même si on parle en termes d'entrée pour Bernier, est-ce que ça fait que ça provoque un changement de comportement de la profession ? Est-ce que vous avez la moitié des producteurs au téléphone ? Et vous, est-ce que vous passez votre temps à vous faire courtiser par les producteurs ou les réalisateurs ? Ben oui, c'est différent, ouais, ouais, c'est différent. Faut vous dire à Cannes, je veux dire. Je parle en général, mais peut-être à Cannes aussi. Ben ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas. Ils sont-elles ? Non, 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 ça n'a rien changé. J'ai eu deux contrôles fiscaux, c'est tout. C'est ça. On regarde un site extrême aussi, nous, tout de suite. On va regarder un extrait de votre co-métrage de thème avec Christophe Malavoie et Leslie Blisquin, qui est présenté au marché, à Cannes, et qui parle des rapports compliqués d'un père et sceptique. Il va finir, on va partir toute seule, avec sa valise. On regarde un extrait, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Maro ? Maro ? Allez, aidez me voir. Qu'est-ce que t'es passé ? Pargo. Allez, viens, écoute. Viens, je t'y contrerai pas. Parole de papa. Salut à tous, c'est le troisième jour du Festival de Cannes. On attend dans un instant, sur les marches, le célèbre, le célébrissime Sean Connery pour Haute Voltise. Son actrice, Catherine Zeta-Jones, sera notre habité du terrain. Tout à l'heure, il y aura Texas, le groupe de Charlene Spiteri, qui va jouer deux morceaux ici. Mais pour l'instant, je vous demande de faire un triomphe suivant la formule consacrée à celui qui, effectivement, triomphe dans Paul AX de Léos Carax, Guillaume Depardieu. Ça va, Guillaume ? Ça va. J'ai l'impression qu'on peut sortir d'un week-end, enfin d'un week-end, d'une semaine comme ça grandit. Est-ce que je me trompe ou pas ? Un moindri, plutôt. Parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'interviews, beaucoup de pression, beaucoup de gens, beaucoup d'amour, beaucoup de... C'est quand même... Il y a quelque chose de dense qui s'est passé, quand même. Entre les rumeurs avant le film, la projection, puis les critiques, par exemple, aujourd'hui, Le Figaro, Le Monde et Libération, qui sont extrêmement positives, non seulement pour le film, mais pour vous, puisque Le Monde dit que vous êtes un acteur hanté dans le bon sens du terme, c'est quand même plutôt pas mal. Oui, c'est bien, mais... C'est le public aussi qui... Enfin, c'est un film difficile, donc j'espère que les gens... Les gens... Beaucoup de gens différents iront le voir, en fait. On l'espère tous. Alors, on va raconter le début de l'histoire. Donc, c'est... C'est un jeune homme qui vit dans... Dans une campagne plus ou moins... Même très luxueuse, avec sa mère, qu'il qualifie de sa soeur, qui est Catherine Deneuve. Il s'appelle Pierre Ballombreuse. Il a une petite amie. Il a un cousin, Thibault. Enfin, il mène une vie comme ça de... De jeunes écrivains à succès, tranquilles, retirés. Et puis, tout d'un coup, il y a un déclic. Une femme qui passe. Et il change totalement. Et c'est le retournement du film pour aller vers plus de liberté, vers peut-être une certaine forme de déchéance. Quand vous avez participé au départ à... À... À l'aventure du film, comment ça s'est passé ? Il vous a tout raconté, Léos Carax ? Ou... Ou c'était plutôt une espèce de séduction entre vous deux ? C'était plus un rapport de compréhension que de séduction, puisque la séduction était déjà là dans le sens où... Moi, j'avais déjà accepté. Et je savais que ça allait être difficile. Mais... Je sentais que je pouvais comprendre ce que Léos voulait, donc... Moi, j'ai eu le sentiment en voyant le film qu'il y avait beaucoup de... Dans sa tête, de volonté de faire plus d'images que de penser. C'est presque comme un peintre. Oui. Un peintre... Un symboliste, alors. Ouais. Des images très très fortes. Le sang qui vous emporte à un moment. La course dans la forêt. Mais c'est un film, finalement, très romantique... Pour l'époque... Est-ce que... Est-ce que tout a été facile ? Est-ce que ça a été très long ou physiquement compliqué ? Ben, ça a été physiquement compliqué parce que moi, je sortais d'un accident. Donc, j'étais pas très en forme. Et puis, je cours tout le temps dans le film. Ouais. Et de la moto ? Ouais. Justement. Et puis aussi, c'est difficile de tourner aussi longtemps alors qu'on est... On joue un truc qui est... Qui est plutôt... Désespéré. Et on est sans arrêt obligé d'être... Prêt. Et donc, on est sans arrêt dans un état... Pas très gai. Ouais. Il semblerait que Léos, lui, il ait besoin, justement, que les... Je le connais pas, mais que les acteurs soient un petit peu à la limite, justement, de cet épuisement nerveux et physique pour que quelque chose de... Bah, de profond sorte. Est-ce que vous avez ressenti ça ? Non. Oui. Enfin, au départ... Moi, je suis pas de cet avis-là. Je pense qu'on peut faire les choses autrement. Il suffit d'avoir pensé, d'avoir rêvé avant une situation et d'avoir peut-être vécu, mais même si on se trompe... Après, on peut corriger, mais... Je ne crois pas à l'ultime petite flamme qui sort après que le feu soit éteint. Ça n'existe pas. Une fois que le feu est éteint, il est éteint. Donc, en tout cas, moi, je fonctionne pas comme ça. Ça marche pas comme ça. En tout cas, c'est un film d'auteur dans le bon sens du terme. Un film qui, on l'espère, et Guillaume le disait, va rencontrer le plus grand public possible. Voici la bande-annonce de Paul A.X. Donc, qui est une adaptation d'un roman d'Hermann Melville. C'est un film qui s'en rendu avec dur. C'est un film qui, on l'oted de la route. Et ça, ça se fait ! C'est un film qui fait et puis, on le fait de voir mon ami. Tout a fait ! C'est un film qui s'en rendu beaucoup plus grand public possible. Alors, je m'en rendu pas à un film qui s'en rendu la route. Et ça, c'est ça que le public passe de sa plainte. Il s'en rendu... Sous-titrage FR ? Voilà ! On a vu ce rocher extraordinaire, il ressemble un petit peu, vous me le disiez, à une baleine. Il a été quoi ? Il a été installé ? Ou c'est quelque chose que Léos avait trouvé avec son équipe ? Oui, c'est un rocher qui a été fabriqué, spécialement comme un symbole. Oui, peut-être, c'est peut-être un hommage aussi à Moby Dick, le roman qui a suscité le second, c'est-à-dire celui que Léos a adapté. Qui s'appelle Théon Pierre ou les ambiguïtés, qui est un roman, alors que Moby Dick avait été un succès extraordinaire, qui lui n'a strictement aucun succès à l'époque. Ah non, Moby Dick avait été justement un petit succès d'estime, et c'est peut-être pour ça que le roman de Pierre ou les ambiguïtés a été écrit, dans le sens où c'était un peu l'écrivain contre tout le monde, l'écrivain maudit, que personne ne peut comprendre. Mais le Pierre, puisque vous le connaissez maintenant intimement, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche une certaine forme de pureté. C'est un écrivain qui cherche de l'inspiration, ou c'est un bourgeois qui cherche plus de liberté ? Ou est-ce que c'est les trois en même temps ? C'est quelqu'un qui a choisi peut-être sa vérité, en croyant que... parce qu'il a vécu ce qui m'arrivait derrière. Si vous voulez, on a eu quelques personnes, dont jolies demoiselles. On va vous présenter ça tout à l'heure, Guillaume. Tout à l'heure. Merci, Prédéric. On se retrouve avec Guillaume pour lui dire merci d'être venu nous voir, et puis de souhaiter au film de Carax la plus belle carrière possible auprès des gens, parce que je suppose que c'est ce qu'il souhaite, et ce que vous souhaitez aussi. Bien sûr. Et puis peut-être la compétition, parce que j'ai bon espoir pour vous. pour Guillaume Depardieu. Merci pour lui, Guillaume Depardieu. Merci. Voilà, c'est la météo de nulle part ailleurs, et c'est Cécile ! Bonjour. Il a bien, hein ? Voilà. J'en connais un par là-bas qui est un peu nerveux. Beaucoup de monde. Oui. Aussi. Et regarde, on va demander à Jean-Louis Cap, il y a des dingues en bateau avec une énorme pancarte avec écrit « Pamela, remets tes implants ». Regarde ça. Jean-Louis, voilà. « Pamela, remets tes implants ». Voilà, c'est très content. Bon, passons aux chaussures. Oh, c'est vachement bien ces petits trucs. C'est joli, ça brille. C'est super. C'est très canne, quoi. C'est très beau. C'est très beau.